... Ce soir, Ottawa doit-il déployer une politique nationale pour lutter contre la COVID? Les vaccins seront administrés à partir de quand au pays? Le Dr Howard Mew, de la Santé publique du Canada, répond à nos questions. Québec débloque 16,7 milliards sur cinq ans pour verdir son économie, la priorité à l'électrification des transports. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, nous dit ce qu'il en pense. Et les propos d'une députée libérale sur le déclin du français à Montréal attisent les foudres de l'opposition aux communes. L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a entamé aujourd'hui le dernier droit des travaux parlementaires avant la pause des fêtes à Ottawa, alors que bien des Canadiens se demandent s'ils pourront célébrer en famille. Les cas d'infection à la COVID-19 continuent leur progression inquiétante dans plusieurs régions du pays. Une montée qui se poursuit alors que les nouvelles sont plus encourageantes sur le front des vaccins. Je vais faire le point sur tout ça dans un instant avec le Dr Howard New, sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada. Mais d'abord, voici le portrait de la situation de la COVID au pays. Alors que le Canada se rapproche de la barre des 300 000 cas déclarés de COVID-19, la tendance à la hausse se maintient avec 29 456 nouveaux cas la semaine dernière, soit 14 % de plus que la semaine précédente. Si le Canada est incapable de freiner la résurgence du coronavirus dans les semaines à venir, la santé publique dit que le pays pourrait voir un nombre de cas supérieur à 10 000 par jour d'ici le début décembre. De son côté, le Québec a rapporté un sommet de cas de COVID-19 samedi dernier avec 1 448. En Ontario, la province a elle aussi présenté un record de 1 581 infections samedi. Le Québec et l'Ontario demeurent les provinces les plus touchées par la COVID-19 au pays. Mais la situation s'aggrave également dans plusieurs provinces de l'Ouest. En Alberta, la province a enregistré samedi 1026 nouveaux cas de COVID-19, un niveau record pour une période de 24 heures. De son côté, le Manitoba a dénombré 494 nouvelles infections de COVID-19 dimanche, un sommet dans la province. Alors, on vient de le voir, si ça continue comme ça, le Canada pourrait enregistrer plus de 10 000 cas d'infection à la COVID par jour d'ici le début du mois de décembre. Je retrouve le Dr Howard New, qui est sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada. Bonjour, Dr New. Bonjour. Je vous demanderais d'entrer de jeu. Est-ce que le Canada a perdu le contrôle de la situation de la COVID au moment où on se parle? Ça, c'est une difficile question à répondre. Je ne pense pas qu'on a perdu le contrôle, mais la tendance, si ça se maintient, c'est vraiment inquiétant. On voit qu'on a presque toutes les provinces et territoires, peut-être sauf le Nord et aussi les provinces atlantiques. Ça va mal. Le taux d'écart continue à augmenter. Oui, parce que quand on regarde justement le portrait à l'échelle nationale, le Québec, l'Ontario ont enregistré des nombres records en fin de semaine d'infection. Le Manitoba aussi, ça va mal du côté de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui fait que les provinces n'arrivent pas à freiner les cas d'infection? C'est quoi le problème exactement? Oui, vraiment, si on parle en fin de compte, c'est que les personnes partout au Canada, c'est difficile de vraiment limiter le nombre de contacts. On a vu qu'au printemps, on a vraiment fait le confinement partout au pays. Tout le monde a resté chez eux. On a aplaté la courbe, mais avec l'été, les gens commencent à sortir. C'est aussi important pour la société pour rouvrir les entreprises au fur et à mesure. Et avec ça, c'est difficile aussi de toujours, comme je dis, continuer à pratiquer les bonnes pratiques de la santé publique déjà éprouvées. C'est toujours les mêmes principes. Distanciation physique, le port du masque, bonne hygiène des mains, nettoyage des surfaces. Et là, avec le fait qu'on commence aussi à ressentir, et on le sent vraiment dans la population, une espèce de fatigue de la COVID. Si on regarde la situation au Québec et en Ontario, par exemple, le premier ministre Legault, d'abord au Québec, songe peut-être à permettre des rassemblements familiaux à Noël. Selon certaines hypothèses, il pourrait permettre à 10 personnes de trois familles différentes de se réunir. Pendant ce temps, du côté de l'Ontario, le premier ministre Ford pourrait rouvrir les restaurants, en fait, rouvrir les restaurants et les bars dans certaines régions comme Toronto, alors que les cas sont en hausse. Qu'est-ce que vous pensez, Dr. New, des approches du Québec et de l'Ontario dans leur lutte contre la COVID? Je pense que c'est vraiment difficile de trouver un équilibre. Je pense que ça, c'est pour moi personnellement. Je pense que c'est vraiment une question de limiter le nombre de contacts. Aussi, vraiment garder, comment dire, la bulle sociale très étroite. Peut-être seulement avec les autres membres de votre ménage. Je peux sûrement vous dire c'est quoi mes plans pour les fêtes. Je peux vous dire que ma belle famille est québécoise. J'aime beaucoup les grands rassemblements de familles québécoises. Mais cette année, c'est sûr, ma femme et moi, on va seulement inviter nos enfants. C'est seulement les enfants avec nous. Mais c'est aussi le fait que nos enfants sont des adultes. Donc, mon fils, un de mes fils, habite à Montréal. Je lui ai déjà dit que, OK, si vous voulez venir chez nous, est-ce que vous êtes prêts? Peut-être, il faut prendre des décisions. Limitez vos contacts. Restez presque en quarantaine pour les deux semaines avant de partir de Montréal pour venir ici à Ottawa. Oui, c'est très important. Je fais le faire, papa. C'est beau. Et quand on va faire les fêtes ici chez nous, on dit aussi parce que c'est toutes les personnes qui n'habitent pas ensemble. On va porter tout le monde, les masques, aussi garder la distance. On va avoir les bonnes bouffes, tout ça. Mais c'est vraiment avec toutes les mesures de santé publique. Oui, bon, limitez. Ça, c'est mon plan personnel. Oui, mais limitez, évidemment, les contacts le plus possible, les rassemblements le plus possible. Quand on regarde d'une province à l'autre, ça varie beaucoup les consignes, les mesures d'hygiène, de santé publique des provinces. Il y a certaines pressions pour que le gouvernement fédéral mette de l'avant un plan national de lutte contre la COVID pour guider davantage les provinces dans leur lutte contre la COVID. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on est rendu là au Canada? Ce n'est pas pour moi pour passer des commentaires sur une proposition comme ça. Moi, j'ai déjà constaté que moi, comme un spécialiste médecin hygiéniste, ma responsabilité, c'est toujours de regarder, suivre la science, regarder, analyser les données probantes et après donner les recommandations, aussi les conseils, aux ministres, ici, à l'échelle fédérale. Et je pense que c'est le même cas pour mes homologues dans toutes les provinces et territoires. On sait, moi aussi, je suis très conscient au fait qu'on travaille avec un système fédéral, ici, à la responsabilité des provinces et territoires. C'est vraiment pour la livraison des services de santé publique, aussi, soins de santé. Si on rentre dans une autre étape, oui, je pense que c'est peut-être un enjeu, quelque chose à discuter entre le premier ministre avec ses homologues, mais ce n'est pas vraiment pour moi pour donner, comme on dit… Des lignes de conduite. Ce sera au gouvernement de décider, donc, pour peut-être un plan national de lutte contre la COVID. Sur une note plus encourageante, maintenant, Dr New, j'aimerais vous entendre à propos des vaccins. On sait que la compagnie Moderna nous annonçait aujourd'hui que son vaccin contre la COVID est efficace à 95 %, ou presque. La pharmaceutique Pfizer nous apprenait la semaine dernière que son vaccin, à elle, est efficace à plus de 90 %. Et on sait déjà que le Canada a sécurisé des millions de doses de ses vaccins. Ces vaccins-là pourraient être disponibles à partir de quand au Canada? On pourrait commencer à les administrer quand au Canada? OK. Ça, pour peut-être faire un résumé, à date, on a vraiment beaucoup d'ententes avec, on m'a dit, plusieurs candidats de vaccins prometteurs, incluant le vaccin de Pfizer, aussi de Moderna, mais aussi cinq autres candidats, même une compagnie Medicago qui est basée à Québec, c'est ça. Mais avec les phases, comme avec les essais cliniques, c'est Pfizer et Moderna qui sont le plus avancés comparé aux autres. Ils sont en train de compléter leur phase 3 avec un grand nombre de personnes. C'est très important pour nous autres, pas moi, mais les collègues qui travaillent dans notre système réglementaire pour avoir les données, pour analyser, pour assurer avant l'approbation que c'est vraiment les vaccins sûrs et efficaces. Mais si tout va bien, je pense qu'on peut recevoir, peut-être prêt à distribuer et vacciner les personnes, peut-être au mois de janvier ou février. Donc, parce qu'aux États-Unis, on prévoit commencer à vacciner des personnes très ciblées. Évidemment, on ne parle pas de vaccination massive, mais pour des personnes très ciblées, dans les prochaines semaines, peut-être même aussitôt qu'au mois de novembre, début décembre. Donc, vous dites qu'au Canada, ça pourrait être dès le début du mois de janvier. Je pense que c'est plus réaliste janvier-février parce que c'est sûr, comme j'avais dit, qu'il faut avoir les données pour nos collègues pour vraiment faire leur analyse pour l'approbation. Et même si c'est approuvé au Canada, on a aussi des enjeux logistiques. On sait que les deux premiers vaccins, le vaccin de Pfizer, il faut garder vraiment une température très, très froide. Moins 70 de gris celle-cius, effectivement, oui. C'est ça. Et comparé peut-être aux autres vaccins, par exemple, pour l'influenza, notre système dans les provinces et territoires, avec les congélateurs, tout ça, on n'est pas prêt à date pour recevoir et distribuer, pour garder, comme on dit, la chaîne froide pour un vaccin comme le vaccin de Pfizer. Donc, je pense qu'il y a encore de travail à faire pour assurer qu'on va avoir les mécanismes pour le transport, pour garder la température froide pour les vaccins de Pfizer. Oui, parce qu'on peut imaginer, effectivement, un défi logistique important pour une vaccination massive. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Dr Howard New, sous-administrateur en chef de la Santé publique au Canada, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de quoi. Au revoir. Québec mise sur l'électrification des transports pour rendre son économie plus verte. Le gouvernement de la CAQ a annoncé aujourd'hui un ambitieux plan vert, dans lequel il prévoit injecter 6,7 milliards de dollars sur cinq ans. Québec veut, entre autres, électrifier les autobus scolaires et la flotte de camions d'ici à 2030 et ira même jusqu'à interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. Le premier ministre Legault avoue d'emblée que le Québec a échoué dans sa promesse de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à leur niveau de 1990 pour 2020. Mais il réitère son engagement à les diminuer de 37,5 % d'ici 2030. Voici M. Legault. Il y a vraiment un coup de barre à donner, puis malheureusement, il faut tous être réalistes. On ne pourra pas, malheureusement, atteindre l'objectif que le Québec s'était donné en 2009, c'est-à-dire réduire les GES de 20 % pour 2020. Il n'est pas question au Québec d'augmenter quelques taxes ou impôts que ce soit. C'est pour ça, entre autres, qu'on a écarté tout ce qu'on appelle les taxes malus, c'est-à-dire les taxes additionnelles que certains voudraient qu'on mette sur certains produits ou certains services. Pour réagir maintenant à ce plan vert du gouvernement québécois, je retrouve Patrick Bonnet, qui est porte-parole de Greenpeace Canada. Bonjour, Patrick. Bonjour. D'abord, on a beaucoup utilisé les superlatifs pour qualifier ce plan vert du gouvernement de la CAQ. On a parlé de plan ambitieux, de plan audacieux. Est-ce que, d'un point de vue d'environnementaliste, c'est un plan qui est vraiment très ambitieux par rapport à ce qui a déjà été déposé, présenté par d'autres gouvernements? Malheureusement, ce ne serait pas le terme qu'on utiliserait. Si on regarde ce qu'il y a dans le plan, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu dans le passé, autant dans les plans d'action au changement climatique que dans le plan directeur de Transition énergétique Québec qui a été aboli par le gouvernement. Et quand on calcule, au final, ce plan par le gouvernement Legault, en fait, nous propose 42 % des émissions et des mesures pour atteindre l'acide. Donc, il manque encore près de 60 % des mesures nécessaires pour atteindre l'acide du Québec. Et cette cible-là est en deçà de ce que la science exige au niveau mondial en termes de réduction des émissions. Donc, malheureusement, on ne peut pas qualifier ça d'ambitieux. Bon, j'aimerais vous entendre sur l'électrification des transports parce que c'est vraiment le gros du programme. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Québec veut interdire la vente de véhicules neufs électriques à partir de 2035. Donc, ça, c'est dans 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de penser qu'on va cesser de vendre des véhicules neufs à essence au Québec dans 15 ans? Non seulement c'est réaliste, mais c'est nécessaire. Si on regarde, il y a plein d'autres législations dans le monde qui ont adopté ce genre de réglementation. L'Angleterre et le Royaume-Uni plutôt bougera cette semaine avec 2030. Vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, l'Inde qui vise aussi 2030. Donc, le Québec se positionne comme leader en Amérique du Nord avec 2035. Il faudrait idéalement, comme le comité qui était en place pour recommander au gouvernement des mesures, aller vers 2030. Il faut aussi que le gouvernement fédéral, lui, se mette à bouger parce qu'actuellement, il vise 2040 et ne mettra pas de loi en place. Donc, le Québec arrive avec aussi une loi qui forcera, au fur et à mesure que les années avancent, les constructeurs à mettre davantage de véhicules et de modèles en place pour ultimement arriver à 2035 avec plus aucun véhicule à essence ou diesel neuf qui seront vendus. Donc, c'est une mesure intéressante, pas encore assez ambitieuse. Et pour nous, il faut d'autres mesures complémentaires, évidemment, pour électrifier le parc automobile au Québec. Parce que dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, il n'y a pas de mesures coercitives. On propose plutôt des mesures incitatives, comme par exemple des bonus à l'achat de véhicules électriques. Est-ce que vraiment ça va être suffisant pour que les Québécois se tournent vers les autos électriques, que des mesures incitatives comme ça? Bien, on le voit, ça fonctionne quand même bien, mais ça coûte extrêmement cher. Ça reste 8 000 $ par véhicule. Donc, une des critiques, c'est que beaucoup de l'argent actuellement annoncé, il y en a, oui, dans les transports collectifs, c'est très bien, mais beaucoup de l'argent va dans les véhicules électriques individuels. Et ça, c'est 8 000 $ par véhicule. Donc, c'est énorme. C'est près d'un milliard au total que le gouvernement propose à ce niveau-là. Alors que ça aurait pu être fiscalement neutre, donc ne rien coûter à l'État, si, au lieu de juste mettre un rabais à l'achat de véhicules électriques, il y avait aussi un malus ou une pénalité pour ceux qui choisissent d'acheter des véhicules neufs ultra-énergivores, comme les véhicules de luxe ou les véhicules de course ou même certains types de véhicules VUS qui sont plus polluants que d'autres. Donc, le gouvernement, en effet, n'arrive pas avec des mesures contraignantes, il n'y a que des incitatifs, alors qu'on sait qu'il faut mettre des mesures dites d'écofiscalité, donc d'encourager la bonne pratique, autant au niveau de l'individu que de l'entreprise, mais aussi de décourager les mauvaises pratiques en environnement. Et ça va prendre aussi plus de bornes électriques, évidemment, pour alimenter ces véhicules. Sur la réduction des gaz à effet de serre, le premier ministre Legault a été candidat aujourd'hui, en fait, et a dit « on va dans la mauvaise direction ». Il a admis que non, le Québec n'atteignerait pas sa cible de 20 % de réduction des gaz à effet de serre pour cette année, pour 2020. Mais il rappelle quand même son engagement à les réduire de 37,5 % d'ici 2030. Vous sembliez avoir des doutes là-dessus. Ça ne tient pas la route, selon vous? Actuellement, le plan qu'on a sur la table à part du gouvernement, c'est 40 % des mesures qui sont identifiées pour 2030. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que le gouvernement mette en place ce qu'il s'est engagé à faire, un comité de scientifiques indépendants pour le conseiller, pour évaluer la qualité du plan. Il faudra aussi travailler avec les municipalités, les entreprises, les groupes de la société civile, le gouvernement fédéral aussi pour bonifier ce plan-là, parce qu'on ne peut pas attendre 10 ans avant de le bonifier. Il faut que dès maintenant, le gouvernement retourne à la table à dessin, propose des mesures supplémentaires, prépare également la population et les entreprises au fait qu'on devra en faire davantage, donc de faire de l'éducation, oui, pour ultimement non pas juste mettre des incitatifs, mais aussi mettre des limites à ceux qui contreviendront à ce qui doit être fait en environnement. Donc, ça devra aller plus loin. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. La députée libérale Emmanuela Lambropoulos a tenu des propos méprisants en émettant des doutes sur le recul du français à Montréal. C'est du moins ce qu'ont déclaré les conservateurs et les bloquistes aujourd'hui à la Chambre des communes. La députée s'est fait reprocher sa déclaration dans laquelle elle disait avoir besoin de voir le déclin du français à Montréal pour le croire. Il faut dire que le lendemain, la députée a fait marche arrière en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle elle reconnaissait le déclin du français dans la ville. Quoi qu'il en soit, l'affaire a rebondi aux communes cet après-midi. Voici un extrait des échanges entre les députés conservateurs Gérard Deltel et la ministre Mélanie Joly. Je suis très fier d'être député de Louis-Saint-Laurent, mais je ne suis pas fier du tout de la députée de Saint-Laurent. Jeudi dernier, en comité parlementaire, elle a eu le culot, littéralement le culot, de mettre en doute la fragilité du français à Montréal. Je la cite, elle a dit, en anglais d'ailleurs, « j'ai besoin de le voir pour le croire ». Et sur le ton sarcastique, elle a employé cette expression-ci pour parler de déclin du français à Montréal. M. le Président, pas besoin d'être la tête à Papineau pour savoir que le français est fragile à Montréal. Est-ce que le premier ministre, député de Papineau et voisin de la députée de Saint-Laurent, pourrait remettre les pendules à l'heure et dire clairement à la députée qu'elle était complètement dans le champ? Mme le ministre. Merci, M. le Président. Il faut que nos deux langues officielles sont extrêmement importantes et on reconnaît que le français est une langue minoritaire au Canada et à travers l'Amérique du Nord et qu'il y a un recul et que donc, par conséquent, on doit en faire plus pour protéger le français au Canada et également partout à travers le Québec. Dans ces circonstances, nous avons dit dans le discours du trône pour une première fois que nous allons aborder cette question et trouver des moyens pour résoudre cette problématique, en fait. Point d'ordre, M. le Président. Dans les circonstances, nous allons procéder à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et cette histoire du déclin du français à Montréal, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette déclaration de la députée Emmanuella Lambropoulos? C'est très surprenant comme déclaration. C'est une déclaration malheureuse. Je ne suis pas mal sûre que les libéraux s'arrachent les cheveux en ce moment parce que vous avez une députée anglophone de Montréal qui parle sans doute au nom de plusieurs Montréalais où c'est comme ça que ça va être perçu et qui banalise un peu le problème alors que plusieurs observateurs, et depuis plusieurs années, on indique effectivement que la place du français se réduit à Montréal. Et donc, il s'en va faire cette déclaration-là et qu'il banalise la situation. Je suis sûre que dans un contexte pour le gouvernement libéral où on essaye de ramener la protection des droits des minorités, notamment des francophones, à l'avant-plan puis d'essayer de bâtir des ponts, c'est certainement pas un bon discours qui a été présent. Oui. Daniel, justement, la députée a dit regretter. Elle a fait marche arrière, mais ça n'a pas empêché l'opposition cet après-midi aux communes de lui reprocher ses propos. Qu'est-ce qu'on doit penser de la réaction de l'opposition dans ce dossier-là? C'est une réaction normale. Elle a fait une bourde. Je pense qu'elle a fait une erreur à s'excuser. Puis c'est normal que l'opposition essaie de ramener ça à l'avant-scène et puis de l'accuser de ne pas vraiment prendre la situation au sérieux. C'est ce qu'elle a dit. Mais je ne sais pas si on va encore parler de cette histoire-là dans quelques jours. Mais c'est sûr que pour l'opposition, surtout pour le bloc, c'est le genre de déclaration qui vraiment les aide à montrer que c'est eux qui sont vraiment les défenseurs de la langue française. Et Mario Beaulieu a réagi d'ailleurs aussi cet après-midi. Sur la gestion de la COVID maintenant, la deuxième vague frappe fort au Canada, on le sait. On craint d'avoir plus de 10 000 cas d'infection par jour d'ici le mois de décembre. Geneviève, bon, il y a toutes sortes de pressions pour qu'Ottawa met en place un plan national pour les provinces pour lutter contre la COVID. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait aller jusque-là? Je ne sais pas. Ce n'est pas encore clair dans ma tête. Depuis le début de la crise, il y a eu des réponses variées selon les régions par les gouvernements provinciaux. Ça a quand même bien marché. D'avoir un plan national, ça veut dire que tout le monde est soumis aux mêmes règles alors que les situations sont assez différentes d'une région à l'autre. Puis ce qui va arriver, c'est que si Ottawa dit, bon, on fait un ensemble de règles pour l'ensemble du pays, les gouvernements provinciaux, oui, vont dire, bon, bien, très bien, mais où est l'argent? Donc, il va y avoir une bataille de chiffres qui va se livrer assez rapidement. Donc, idéalement, c'est mieux de décentraliser les décisions puis de s'ajuster à ce qui se passe sur le terrain. Mais en même temps, le chiffre de 10 000 cas par jour, c'est quand même important. Alors, on n'avait jamais cru ça il y a quelques semaines encore. Alors, c'est ça qui est préoccupant. Puis, c'est d'où viennent ces 10 000 cas? Bien, essentiellement, l'Ontario et le Québec. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des réponses plus ciblées qu'il y aurait à faire dans ces deux provinces-là notamment? Mais en même temps, bon, l'Alberta, ça ne va pas très bien, le Manitoba non plus. Donc, la question se pose. Donc, je pense que c'est sain de se poser la question, mais est-ce que c'est la réponse? Je ne suis pas encore convaincue. Oui, Daniel, on parle même de déployer la loi sur les mesures d'urgence dans les provinces. Est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez? Non, pas la loi sur les mesures d'urgence, pas en ce moment. De toute façon, Justin Trudeau a déjà dit qu'il le ferait seulement si les provinces le demandaient, s'il y avait un consensus par les provinces pour le faire. Et je ne pense pas que la majorité des provinces, certainement pas le Québec ou l'Alberta vont demander que cette loi soit mise en œuvre. Donc, c'est vraiment une mesure extrême. Et je pense qu'il n'y a pas encore de consensus politique. Donc, je ne pense pas que ça va se faire, pour le moment en tout cas. Et ça serait une mauvaise idée pour le gouvernement Trudeau d'essayer de le faire sans le soutien des provinces. Oui, pour en payer le prix politiquement. Geneviève, sur la gestion de la COVID par l'Ontario, parce qu'on sait que les cas d'infection montent en Ontario, le nombre d'hospitalisations également. Le premier ministre Doug Ford, pendant ce temps-là, se livre à une espèce de valse hésitation dans l'imposition des consignes. Ouvre les restaurants, finalement, annonce qu'ils vont rester fermés. Qu'est-ce qu'on doit penser de la gestion de la COVID par le premier ministre Ford en Ontario? Puis, à vrai dire, ce n'est pas lui qui a annoncé les fermetures, c'est les autorités régionales de santé publique. Alors, M. Ford dit aux autorités régionales, si vous voulez prendre d'autres mesures, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Ça peut se défendre comme argument. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand on se contredit et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, M. Ford veut déconfiner ou essayer d'avoir un semblant de normalité le plus possible. On voit qu'il y a des considérations économiques qui rentrent en ligne de compte, alors que les autorités régionales de santé publique disent non, on ne peut pas aller dans cette direction-là, puis il faut contre-attaquer et être plus strict dans nos mesures. Et là, on entend un double discours et ça nuit à la crédibilité de M. Ford parce que jusqu'à présent, il se disait, enfin il disait, je me fie aux autorités publiques sanitaires. Puis là, on sent qu'il ne le fait plus tellement. Alors, ça risque d'être dangereux pour M. Ford et il risque éventuellement d'en payer le prix sur la popularité parce que les gens vont lui dire, bien, on aimait ça quand vous suiviez les avis des experts. Maintenant, vous ne le faites plus, puis regardez, les chiffres augmentent. Donc, c'est un jeu dangereux qu'en ce moment, M. Ford est en train de le faire. Oui, et Daniel, d'autant plus que le premier ministre du Québec dit souvent dans ses explications, bien, l'Ontario le fait, on le fait aussi, l'impact sur le Québec. Oui, on se compare toujours avec l'Ontario, mais en ce moment, on porte aussi une plus grande attention à ce qui se passe dans l'Ouest et au Manitoba et en Alberta. Mais c'est sûr que c'est plus difficile pour François Legault de continuer, bon, avec tout ce qui s'est passé en zone rouge notamment, si les autres provinces n'emboîtent pas le pas, surtout quand la situation dans ces provinces-là se détériore. Donc, c'est sûr que M. Legault aimerait bien que son voisin à l'Ontario prenne des mesures plus drastiques et ça, ça pourrait, je pense, renforcer un peu la légitimité de ce qui se fait ici au Québec. Oui. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'élection aux États-Unis parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis l'élection du 3 novembre. La Chambre des communes a formellement invité cet après-midi le président élu, Joe Biden, à effectuer une visite officielle au Canada dès que la COVID, évidemment, va être sous contrôle. Geneviève, qu'est-ce que ça laisse présager dans les, je dirais, nouvelles relations Canada-États-Unis sous une administration Joe Biden? On dirait qu'il y a comme un grand ouf généralisé qui est en train de se faire au Canada. Alors, on est plutôt content de voir que M. Biden a été élu. Et la tradition veut que la première visite officielle à l'étranger du président américain se fasse au Canada, ce que M. Trump n'avait pas fait d'ailleurs. Alors, j'ai l'impression qu'au Canada, on est en train de dire, bien, on veut prévenir la suite des choses, puis il faudrait que M. Biden vienne nous voir. Et donc, on lance déjà l'invitation. Quand vous serez élu, venez nous rencontrer. Et si, effectivement, M. Biden vient voir le Canada en premier, bien, je pense que ça veut dire un retour à la normalité des choses dans nos relations avec les Américains. Oui, en tout cas, on n'a pas tardé à lui lancer l'invitation aujourd'hui. Daniel, les conservateurs à Ottawa, on le sait, devaient constamment prendre leur distance du président Trump, qui était très polarisant. On est maintenant à la fin de l'ère Trump. Quel impact ça pourrait avoir sur l'ajout politique à Ottawa? Le fait que ce ne sera plus le président Trump qui va occuper la Maison-Blanche? L'impact sur les conservateurs? Oui, non, ça pourrait aider les conservateurs parce qu'ils n'ont plus besoin de se distinguer de Trump. En même temps, je pense que ça pourrait être plus difficile pour quelqu'un comme Jason Kenney, par exemple, de résister les politiques de prise sur le carbone quand Joe Biden va probablement essayer d'en aller dans la même direction que le Canada, sinon plus loin. Et donc, là, ça va donner des munitions aux gens plus à gauche, les écologistes, le Parti vert, le NPD pour demander plus d'actions en matière de changement climatique. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Alberta ou la Saskatchewan, de plus en plus isolé sur le continent nord-américain. Et il pourrait y avoir aussi des enjeux comme le projet de pipeline Keystone XL. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se produire avec le permis présidentiel. Donc, ça pourrait causer, je pense, des problèmes pour l'Alberta et pour Jason Kenney dans ce nouveau contexte nord-américain où maintenant la lutte contre les changements climatiques va devenir une priorité au sud de la frontière. Et ça, ça devrait avoir des conséquences ici au Canada. En tout cas, ça va changer la donne. Ça, c'est une chose qui est certaine. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 16 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada